La deuxième personne qu'on va accueillir ici, j'espère que vous posez des questions, évidemment. Mettez des questions et on pourra y répondre après. La deuxième personne qu'on va accueillir ici, c'est quelqu'un qui va venir vous booster. Quelqu'un qui va venir vous donner la stratégie. Derrière la technique, il y a autre chose. Quelqu'un qui va venir vous donner la méthodologie et les arguments pour vendre mieux sur Internet. Parce que la vente est un jeu. Elle considère que la vente, c'est tout simplement un moyen de faire vivre une entreprise. Tous les messages que j'ai pu lire ici, c'est je n'arrive pas à faire de vente. J'ai boosté ma publication. J'ai fait de la publicité. Les clients ne reviennent pas. Une entreprise qui ne vend pas est une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Et Ourel va venir vous expliquer ce qu'il faut faire pour vendre. Elle ne va pas vous montrer le schéma, mais elle va vous donner les arguments et les éléments nécessaires pour pouvoir transformer vos pages, transformer vos boutiques en machines à cash. Je pèse mes mots quand je le dis. Parce qu'une fois que tu as mis en place ton système, boum, ça explose. Alors, je vais la laisser se présenter. Je vais la laisser rentrer. C'est une jeune femme talentueuse. Elle est mariée. Elle a un enfant. Elle a bossé dans une entreprise où elle était chef des ventes. Donc aujourd'hui, elle vient tout simplement vous donner son expérience, non seulement dans une entreprise, dans une, comment on appelle ça, dans une, oh, je n'ai pas le mot anglais, dans une grande entreprise, OK ? Et aussi, par rapport à son business, le business qu'elle a pu monter. Donc aujourd'hui, elle est devenue coach pour les entrepreneurs, pour pouvoir les amener à booster leur vente et booster aussi leur confiance en soi. Donc, il y a Ourel, la star, qui est déjà derrière l'écran. et je vais la laisser rentrer à 13h50. Il est 13h49. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que le volume est bon, comme on dit au Cameroun ? Et puis, évidemment, pour tous ceux qui ne sont pas du Cameroun, donnez-moi l'expression qu'on utilise localement. Donc, je vous laisse rentrer. Je vais faire rentrer Ourel. Et merci de lui poser toutes les questions et de lui dire bienvenue. Hello ! Coucou ! Comment ça va ? Ça va très, très bien. Et toi ? Écoute, je vais très bien. Je te remercie. Merci déjà pour cette invitation. C'est top. Ah ben, merci à toi. J'ai suivi ton intervention avant l'intervention de Marthe. J'ai également suivi l'intervention de Marthe. Très, très, on va dire de très grande qualité. Et honoré, en tout cas, de faire partie de ce marathon du e-commerce et de pouvoir partager avec vous ma vision et ma philosophie. Oh, ça, c'est très, très, très bien. En tout cas, moi, j'ai le temps à te remercier particulièrement parce que tu es parmi aussi les premières personnes à avoir dit oui. Comme, évidemment, ce marathon a été créé en dix jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment préparé. C'est ça. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir des personnes comme ça sur qui compter pour venir partager leurs expériences et booster d'autres personnes à aller plus loin. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais te laisser te présenter. Ensuite de la présentation, je vais tout simplement te laisser nous édifier sur le sujet qu'on a préparé pour toi. C'est quelles sont les clés et les étapes simples pour augmenter son chiffre d'affaires et faire de la vente un jeu. Je te laisse le micro. Merci. Merci, Cégoël. Écoutez, bienvenue à vous tous déjà et bravo de prendre honnêtement le temps de vous connecter, de vous former parce que j'aime bien dire une chose, c'est que nous devons vraiment être d'éternels étudiants et déjà, le fait que vous soyez connectés aujourd'hui, ça prouve que vous avez envie de réussir. C'est vraiment une des qualités aujourd'hui des grands leaders. Donc, bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez vous féliciter et bienvenue en tout cas dans ce programme. Pour me présenter rapidement, qui je suis ? Je m'appelle Oureille Diey. Je suis née en Mauritanie, mais j'ai grandi en France. Je suis venue en France, si vous voulez, à l'âge de un an et demi. Mais mes parents sont d'origine de la Mauritanie et du Sénégal. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, mariée, maman, comme disait Segold, et également entrepreneur. Donc, aujourd'hui, en tant que coach en vente et mindset, ce que je fais, c'est que j'accompagne mes clients qui sont généralement des entrepreneurs ou des porteurs de projets, tout simplement à maîtriser la compétence la plus lucrative au monde. Et bien sûr, quand je parle de compétence la plus lucrative au monde, je parle de la vente. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, effectivement, vous devez prendre vraiment conscience de l'importance de savoir vendre. Et si vous voulez, le problème, ce n'est pas que les gens ne savent pas vendre ou ont peur de vendre. C'est simplement qu'ils n'ont pas les bonnes informations pour leur faire, pour faire en sorte, tout simplement, que la vente soit un jeu. Et oui, pour moi, la vente est un super jeu, comme disait Segold, où quand on apprend les règles du jeu, en fait, on est sûr de gagner à tous les coups. Et ces règles, justement, du jeu, c'est ce que j'apprends à mes clients pour nous permettre de vendre plus tout en y prenant du plaisir. Car pour moi, si vous voulez, c'est important de s'amuser quand on fait les choses. C'est la seule manière, au final, de vraiment s'épanouir sur le long terme. C'est-à-dire que si on fait des choses et qu'on ne s'amuse pas, tôt ou tard, on va abandonner, on va être frustré. Est-ce qu'il y a un problème de son ? Est-ce que tu nous entends ? Moi, le son est parti de mon côté. Moi, je t'entends. Oh, super. OK. OK. Cool. Les gens ont honte de vendre. Ça, c'est un petit commentaire qui est laissé juste en dessous. Donc, ça, c'est bien pour toi. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de croyances limitantes sur la vente et la première chose que je fais justement quand j'accompagne des personnes, c'est tout simplement de démystifier toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir sur la vente, tous les blocages qu'on peut avoir sur la vente et surtout tous les stéréotypes et les clichés qu'on peut avoir sur la vente. Les gens pensent aujourd'hui vendre, c'est mal, que les vendeurs sont des escrocs, etc. Et en fait, il y a tellement de croyances limitantes, de croyances populaires qui font que les gens ont une mauvaise perception de la vente. Et aujourd'hui, la première chose à faire déjà, c'est de se réaligner avec le fait d'être au quai de vendre et surtout de comprendre en fait que la vente, ce n'est pas forcément négatif. Au contraire, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui peut tout simplement devenir une entreprise si elle ne vaut rien. Donc la vente, c'est tout simplement le point culminant de tous les business au final. Donc aujourd'hui, on ne peut pas réussir en tant qu'entrepreneur si on ne sait pas vendre. Et si on n'a pas envie de vendre dans ce cas-là, ne lancez pas d'entreprise. Vous savez, des fois même hier, tu participais du coup à un programme de leadership féminin qui a été organisé par l'ambassade des États-Unis de la Côte d'Ivoire. Il y a une intervenante, enfin une participante qui a demandé est-ce que c'est bien de vouloir gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur ? Et c'est là en mode what ? Est-ce que c'est une question qui est sérieuse ? Et oui, c'est une question qui était sérieuse. Parce que beaucoup de personnes se lancent et en fait, ont peur de faire de l'argent. Ont peur de parler de vente. Ont peur de parler de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, clairement, si ton objectif en lançant ton site e-commerce, ce n'est pas de gagner de l'argent, dans ce cas-là, ne lance pas de site e-commerce. Lance une association à but non lucratif. Lance quelque chose en tout cas qui n'a pas un rapport avec l'argent. Donc, à partir du moment où tu te dis que je veux devenir entrepreneur, je veux être chef d'entreprise, je veux lancer un business, il faut que, de prime abord déjà, tu sois OK avec le fait que tu vas gagner de l'argent. Et justement, si tu ne veux pas gagner de l'argent dans ce cas-là, ne te lance pas. c'est la première chose que je voulais dire. Oh, super. En tout cas, là, ça crépite au niveau des commentaires. je vois déjà, les gens sont très, 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 très chauds. Et ils ont certainement des questions. Posez vos questions et puis, évidemment, moi, je vais laisser Auréil s'exprimer et derrière cela, on pourra répondre à toutes les questions de tout un chacun. Alors, comment tu le sens, le marathon ? Tu préfères faire une présentation ou bien tu peux faire que ce soit un échange interactif où les gens te posent des questions et que tu répondes ou bien qu'est-ce que tu as préparé pour moi ? Moi, maintenant, j'ai préparé quelques, on va dire, clés pour vous partager. Mais j'aime bien l'interaction, donc tu peux rester connecté avec moi. C'est cool, ça me met de la dynamique. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui parlent ici, déjà, qui t'apprécient, qui apprécient le charisme, qui te disent bonjour et ça, c'est très bien. Je vois que tu es une femme dynamique, donc c'est aussi bien d'envoyer ce signal-là à ceux qui nous écoutent pour inspirer les gens, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses, on peut être maman comme tu es maman, comme moi, Karine qui vient de partir, on peut être entrepreneur aussi, on peut faire des choses, on peut commencer par être salarié et finir en tant que businessman ou businesswoman. Donc, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui pour pouvoir envoyer ce message-là aux gens. Alors, ici, il y a quelqu'un, voilà, c'est un message qui me fait rigoler, c'est trop bien de gagner de l'argent, même du R.I. Qu'est-ce que tu as entendu ? C'est génial. De toute façon, ça, c'est déjà une très belle philosophie et honnêtement, il faut que l'un des temps il soit décomplexé avec le fait de gagner de l'argent. En gros, tu sais, même en France, tu sais, moi, j'habite en France, les gens, ils ont peur de parler d'argent, de chiffres et en fait, ils sont complexés parce qu'on nous a conditionnés à penser que l'argent, c'est mal ou que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est forcément qu'ils font des choses bizarres, etc. Et en Afrique, c'est pareil. Mais aujourd'hui, les gars, l'argent, c'est juste de l'énergie. L'argent, c'est juste un outil qui nous permet tout simplement d'acheter des choses et c'est impossible de vivre dans cette vie sans argent. Donc, normalement, c'est soit vous voulez vivre une vie où vous êtes tout simplement libre de faire ce que vous voulez sans vous poser de questions, soit vous vous dites non, je n'ai pas envie de gagner de l'argent ou avoir trop d'argent, ce n'est pas fait pour moi, etc. Et dans ce cas-là, vous vous limitez. Et aujourd'hui, en fait, si on ne cherche pas à devenir libre financièrement, le problème, c'est qu'on devient dépendant. Donc, est-ce que vous avez envie de passer toute votre vie à dépendre, par exemple, d'un salaire, à dépendre d'une petite source de revenus si vous êtes entrepreneur ou est-ce que justement vous ne voulez pas aspirer à plus ? J'aime bien dire une chose, c'est que la vie, par définition, est abondance. Mandela, qui dit qu'il n'y a aucune gloire à voir petit. Il n'y a aucune gloire à voir petit. Alors, autorisez-vous à tout simplement avoir plus, en fait, de la vie. Autorisez-vous, autorisez-vous, pardon, à tout simplement vous, je dirais, vous aligner en tout cas à cette énergie d'abondance pour gagner de l'argent, être OK avec ça, simplement vivre la vie qui vous inspire vraiment. OK. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle nous donne les clés et après, on posera des questions. super, on voit les personnes qui restent focus. Voilà. J'aime ça. C'est bien. Très bien. OK, je te laisse la parole alors. C'est parti. La première chose déjà, c'est que si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas encore entrepreneur, si vous souhaitez entreprendre, vous ne devez pas attendre. Beaucoup de personnes, en fait, prennent du temps à se lancer. Beaucoup de personnes réfléchissent à, voilà, réfléchissent pendant 10 ans, en fait, à se lancer. En fait, dans 10 ans, les techniques dont on parle aujourd'hui, elles seront obsolètes. Donc, vous voyez tout le temps que vous passez à réfléchir à ce que je me lance, à ce que je me lance pas, à ce que ça c'est bien, à ce que ça c'est pas bien. Moi, j'ai envie de dire tout simplement, lance-toi, fonce, et si ça marche pas, c'est pas grave, tu rebondis et tu vas sur autre chose. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a différents types de cerveaux, il y a les personnes qui foncent, il y a les personnes qui sont plutôt analytiques, etc., qui prennent le temps de réfléchir. Mais aujourd'hui, moi, je dirais juste que vous ne devez pas attendre. Si vous êtes connecté aujourd'hui et que vous n'avez pas encore lancé de business, vous devez tout simplement vous former dans un premier temps et vous lancer. Sauter dans le grand bain, tout simplement. Faites ce saut-là au parachute, comme on dit des fois. Donc, la première chose que je dirais pour les personnes qui ne sont pas encore lancées, c'est lancez-vous. Ensuite, maintenant, imaginons que vous vous êtes lancé, que vous êtes déjà entrepreneur. La première chose, le premier conseil, honnêtement, que je vous recommande, c'est de travailler votre mindset. Quand on parle de mindset, on parle d'état d'esprit. Votre manière de planter, votre manière de fonctionner, votre manière de vous comporter au quotidien. Généralement, avant de se lancer, vous savez, les gens, ils sont dans la confusion. C'est-à-dire qu'ils sont confus parce qu'ils ont tellement de croyances limitantes, on est tellement conditionnés par la société, on est tellement mis dans des cases qu'en fait, on est vraiment dans la confusion. On ne sait pas, en fait, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. On ne sait même pas comment on doit penser. En fait, on oublie aujourd'hui qu'on est auteur de notre vie et qu'on peut faire, tout simplement, de belles choses. On peut tout simplement reprendre les rênes et avancer comme on le souhaite, tout simplement, au lieu de suivre ce que va nous dicter, entre guillemets, la société. Et tout est lié à notre manière de penser. Donc, tout commence vraiment par vous. La première chose à faire, le premier succès de tout entrepreneur, c'est vraiment de prendre en considération l'importance de travailler sur son état d'esprit, votre manière de penser. Vous savez, pour la petite histoire, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé vraiment à me former très jeune. À 19 ans, j'étais au Canada pour mes études et de là, j'ai commencé tout simplement à découvrir des livres de développement personnel. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ce qu'on appelle justement développement personnel, croissance personnelle. Et honnêtement, ça m'a tellement aidée que quand je suis revenue ensuite en France, quand j'ai poursuivi mes études, au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler pour des entreprises, en fait, très vite, je voyais que j'avais des super résultats. En fait, j'ai commencé ma carrière en tant que business development pour des entreprises, pour les aider vraiment à développer leur chiffre d'affaires en français et à l'étranger. Et très vite, en fait, j'ai commencé à me hisser parmi les top performeurs au niveau mondial. Pourquoi ? Pas parce que j'avais un diplôme puisqu'on avait tous des diplômes d'école de commerce. Pas parce que j'étais plus intelligente. Tout simplement parce que j'avais pris le temps en fait de travailler sur moi. Parce que j'avais pris le temps tout simplement de développer ce qu'on appelle du leadership, de la confiance, de la prestance. En fait, j'ai développé tout simplement mes soft skills. Donc, les compétences relationnelles et émotionnelles. Et tout ça, une fois de plus, c'est lié à ton mindset, à ta manière de penser. Et tant que tu restes focus sur le fait qu'aujourd'hui, ta priorité, ça doit être avant tout, avant de vouloir connaître les dernières techniques à la mode, avant de vouloir devenir un as, on va dire, de la création des websites ou un as de la publicité Facebook, déjà travaille sur toi ton état d'esprit. Parce que si ton état d'esprit, il n'est pas OK, malheureusement, même avec les techniques, tu ne vas pas aller très loin et tu seras très vite limité en fait dans ta progression. Donc, première clé que j'ai pour vous, honnêtement, les amis qui êtes connectés, travaillez votre mindset. Prenez vraiment le temps de travailler sur vous. Je ne le dirai jamais assez, mais honnêtement, c'est la base de tout succès. Maintenant qu'on a compris qu'on devait travailler son mindset, la deuxième clé que je voudrais vous partager, c'est vraiment la formation et l'accompagnement. Pourquoi ? L'idée, ce n'est pas en fait de réinventer la roue. C'est-à-dire que moi, je serais vous, honnêtement, au lieu de vouloir me casser les dents et ensuite d'apprendre et de me relever et de refaire tout simplement des erreurs, allez chercher les meilleurs dans leur industrie et faites appel à leur service. Et tout à l'heure, Marc disait une chose, c'est qu'il ne faut pas forcément faire plusieurs formations dans le même domaine en même temps parce que du coup, vous pouvez être également confus, mais au moins, prenez quelqu'un qui vous inspire par exemple l'alignement en tout cas. vous savez, des fois, quand on voit des personnes, on sent un certain feeling même si on ne les connaît pas et surtout, prenez des personnes qui ont des résultats. C'est vrai que de nos jours, on est dans une génération où il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas où donner de la tête, mais prenez des personnes qui ont des résultats, prenez des personnes, honnêtement, qui vous inspirent, on va dire, de par le feeling et honnêtement, après, bien sûr, il y aura des formations que vous allez faire qui finalement, ça ne vous aura pas servir à grand-chose, mais au moins, dans tous les cas, vous aurez appris quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez aller beaucoup plus vite si vous prenez le temps, honnêtement, de vous faire accompagner et surtout si vous cherchez les meilleurs dans leur domaine parce qu'ils vont vous donner les clés qu'ils ont mis en place pour faire tout simplement pour, pardon, les clés qu'ils ont mis en place pour vous permettre tout simplement d'atteindre un certain degré de succès. Et j'aime bien dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on parle de vente, mais ne soyez pas pressés de vendre, soyez pressés d'apprendre. Et donc, la formation, c'est vraiment essentiel. Ne soyez pas pressés de vendre, soyez pressés d'apprendre, ne soyez pas pressés également de gagner de l'argent, soyez surtout pressés de vous former. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'investir pour développer vraiment ses compétences. Des fois, j'entends des gens qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent, entre guillemets, mais aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu trouves une manière de gagner de l'argent pour justement te former. Ce n'est pas une excuse, en fait, le fait de ne pas avoir d'argent. Même si tu n'as pas d'argent, aujourd'hui, je suis désolée, mais tu peux aller travailler, ne serait-ce que pour deux semaines ou un mois, tu gagnes de l'argent et tu investis sur toi. Il n'y a pas d'excuses, en fait. Ne pas avoir d'argent, pour moi, c'est une excuse. Aujourd'hui, peu importe le pays dans lequel tu es, il y a des possibilités de gagner de l'argent. Et je dirais également par rapport au fait de se former, c'est que tu ne dois pas regarder combien ça te coûte. Mais tu dois regarder combien ça va te rapporter. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vas investir et ce n'est pas une dépense parce que généralement, les gens pensent que quand ils achètent une formation, c'est une dépense. Non, c'est un investissement. Et en plus, l'investissement que tu fais sur toi, au final, c'est un investissement qui est juste inestimable parce que les compétences que tu développes, tu les gardes à vie. Ce n'est pas une dépense. Acheter un sac à main, ça, c'est une dépense. Acheter une paire de basket, ça, c'est une dépense. Mais acheter une formation, c'est un investissement. Donc, ne regarde pas combien te coûte l'accompagnement, combien te coûte la formation, mais regarde qu'est-ce que ça va t'apporter. La personne que tu deviens est beaucoup plus importante tout simplement que l'argent que tu vas dépenser. Et même si c'est une formation, si tu veux te faire accompagner par les meilleurs, bien sûr, il va falloir payer le prix. Bien sûr, qu'une formation par une personne qui a de la renommée, une personne qui a réussi, elle sera beaucoup plus, elle sera beaucoup moins accessible financièrement qu'une formation qui est donnée par un amateur qui ne sort de nulle part. Mais après, à toi de voir si tu veux gagner du temps ou si tu veux perdre du temps. Et ce que j'aime bien dire également, c'est que tout ce qui ne te coûte pas de l'argent te coûte du temps. Donc, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de perdre du temps parce qu'en fait, le temps également que tu perds, c'est du temps que tu ne pourras plus rattraper au final. Donc, est-ce que je veux perdre du temps à essayer par moi-même et me casser la gueule ou est-ce que je veux tout simplement prendre de l'argent, investir sur moi et gagner du temps au final ? Et ce qui est sûr, c'est que tu iras beaucoup plus vite si tu fais appel à des personnes qui sont déjà passées par là où tu veux passer. Tu iras beaucoup plus vite. Donc, il faut juste se poser les bonnes questions. Donc, première clé, travaillez son mindset. Deuxième clé, formez-vous, faites-vous accompagner. Ne regardez pas ce que vous investissez, mais regardez tout simplement ce que vous pouvez obtenir en retour. Le ROI, pas simplement financier, mais également en termes de compétences. Et d'ailleurs, j'espère que vous êtes en train de prendre des notes parce que j'aime bien dire une chose, c'est que money makers are not takers. Les personnes qui prennent des notes, ce sont les personnes qui gagnent de l'argent. Donc, j'espère pour vous que vous êtes en train de prendre des notes parce qu'honnêtement, c'est juste de l'information qui est priceless. En gros, ça n'a pas de prix. La troisième chose, vous devez avoir un objectif qui est bien précis. Vous devez développer votre vision. Je vois tellement d'entrepreneurs qui se lancent sans aucune vision et finalement, qu'ils ne vont nulle part. S'ils n'avaient pas de destination, malheureusement, vous allez finir nulle part. Donc, la première, je dirais, chose à laquelle un entrepreneur doit penser, c'est vraiment où est-ce que je veux aller en fait ? Quelle est ma destination ? Aujourd'hui, ok, je me lance dans l'entreprenariat, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est quoi le but ultime de ce jeu ? C'est quoi le but ultime de fait d'entreprendre ? Où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ? Et c'est des questions que vous devez vous poser parce que toutes les personnes qui ont réussi à un haut niveau, je peux vous garantir qu'elles savent précisément où est-ce qu'elles vont. Et à chaque fois qu'elles ont des succès, c'est tout simplement un processus. Ça fait partie tout simplement du process parce qu'elles ont une destination bien précise. Donc, l'idée, ce n'est pas juste de se lancer pour se lancer parce que c'est la mode, parce que l'e-commerce, voilà, on est à l'ère du 2.0, on est à l'ère du digital, j'ai envie de me lancer dans l'e-commerce, etc. Non. C'est quoi ta vision pour les prochaines années ? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce business ? Est-ce que tu veux créer un empire ? Est-ce que tu veux impacter le monde ? Est-ce que tu veux juste avoir un petit business comme ça, amateur, pour avoir un peu de revenus, pour vivre, on va dire, une vie juste classique ? Est-ce que tu veux impacter positivement les générations futures ? Quelle est ta vision ? Où est-ce que tu veux aller avec ce projet ? Ça, honnêtement, c'est quelque chose de super important sur lequel vous devez travailler et même si ça a été déjà fait, reposez-vous et demandez-vous, OK, maintenant que j'ai vraiment cette conviction de vouloir réussir en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, maintenant que j'ai la conviction que j'ai envie de réussir avec peut-être justement ce projet de e-commerce, où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je veux pour moi ? Sans vision claire, en fait, ça va être compliqué et ce qui est intéressant, c'est que dès que tu clarifies ta vision, tu vas prendre compte que la vie, elle est juste magique dans le sens où quand tu sais ce que tu veux, comme par magie, même s'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard, mais quand tu clarifies honnêtement ta vision, tu attires les bonnes personnes, tu attires vers toi les bonnes opportunités, tu attires vers toi tout simplement les bonnes situations qui vont te permettre d'avancer vers justement ton objectif. Donc, clarifie ta vision travaille dessus, aie confiance en toi, commence à cheminer justement vers l'atteinte de ton objectif et tu verras que tout va se mettre en place. Tu fais un part vers ton objectif, les choses viennent à toi. Tu attires les bons clients, tu attires les bons prospects, comme par hasard, tu vas, tu es invité ou tu vas à des bons événements, tu rencontres les bonnes personnes et tout se met en place au fur et à mesure. Tout devient fluide et ça honnêtement, c'est super stylé. une fois avoir défini un objectif bien précis, le 4ème conseil que je te donnerai et qui n'est pas des moindres, c'est de chercher à se différencier au travers de ton branding. Et le branding, tout simplement, c'est plusieurs choses, mais c'est la perception, en fait, qu'on a de ce que tu proposes. La première chose pour définir ton branding, déjà, c'est de savoir quelle est ta niche, quel est ton positionnement. Ça, c'est un travail en amont que tu dois faire. On en a parlé un peu, j'ai vu qu'en tout cas, Sogon en avait parlé, Marthe en avait parlé. La niche, le positionnement, c'est quelque chose que tu dois tout simplement travailler. Une fois que tu connais ta niche, ton positionnement, tu dois également avoir une idée précise de ton avatar. Ton avatar, c'est vraiment, si tu veux, le portrait robot de ton client idéal, ta cible claire. Parce que quand j'entends les entrepreneurs me dire « Je m'adresse à tout le monde », au final, s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Donc, ça ne fait même pas sens. Et plus tu cibles ton avatar, plus tu travailles sur ton client idéal, plus, en fait, tu apprends à le connaître. Et plus tu apprends à le connaître, en fait, plus tu sauras de toi-même, instinctivement, où le trouver. Et il faut clarifier les choses. Ton client idéal, ce n'est pas juste, je ne sais pas, monsieur, madame, tout le monde. Ton client idéal, qu'est-ce qu'il fait ? Il a quel âge ? Il habite où ? Qu'est-ce qu'il aime ? C'est quoi ses passions ? Quels sont ses freins ? Quels sont ses obstacles ? Qu'est-ce qu'il lit ? Etc. Se poser vraiment plusieurs questions afin de clarifier sa cible parce que dès lors que la cible, elle est claire, là, on pourra mettre en place les bonnes stratégies. L'idée pour moi, c'est vraiment à travers du branding de créer une marque et de créer, et de créer, pardon, un univers unique. Et pour créer une marque qui est un univers unique, bien sûr, vous devez vous différencier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose marche que vous devez tous copier la même chose. Hier, c'était marrant quand j'étais du coup connectée pour le Zoom sur le leadership féminin de l'ambassade des États-Unis de la Côte d'Ivoire. Il y a une personne qui m'a dit, mais, Oureille, moi je suis, je crois que c'était au Cameroun, et je vois que dès qu'une personne lance quelque chose, tout le monde fait la même chose. Une personne, par exemple, va commencer à, je ne sais pas, je dis des bêtises, lancer un business de pain, tout le monde va faire pareil. J'ai envie de dire, mais pourquoi ? Pourquoi ? Plus, en fait, vous allez vous différencier, plus vous allez pouvoir vous imposer sur le marché, et plus vous allez pouvoir gagner de l'argent. Si tout le monde fait ce que tout le monde fait, en fait, la part du marché est divisée. Donc, demandez-vous, est-ce que j'ai envie de me différencier ? Est-ce que j'ai envie d'avoir un haut positionnement ? Est-ce que j'ai envie tout simplement de faire ? Ou est-ce que j'ai envie de faire, pardon ? Pareil que ce que tout le monde fait. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Et on peut tous, peu importe ce qu'on dit, avoir une marque unique. Parce qu'on est tous, en fait, uniques, déjà, de base. On est tous uniques de par notre histoire. On est tous uniques de tout simplement de par notre personnalité, de par notre attitude. Donc, chercher à vous différencier, honnêtement, c'est ce qui fera la différence. Et quand on parle de branding, bien évidemment, là, on parle d'e-commerce. Vous devez construire, honnêtement, un beau site. Des fois, quand je vois des sites qui ne donnent même pas envie, comment vous voulez que les gens vous achètent si votre site, honnêtement, il n'est pas de qualité ? Si votre site, il est, excusez-moi du terme, dégueulasse, clairement, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas convertir. Donc, vous devez mettre, au final, des efforts sur ce qui est important. Aujourd'hui, on est des êtres visuels. On aime quand c'est beau. On aime quand c'est de la qualité. On aime quand c'est pro. Et quand on voit des sites amateurs, clairement, les gens ne vous prennent pas au sérieux et les gens ne vont pas acheter. Donc, construire un site professionnel, si ce n'est pas votre domaine d'expertise. Vous savez, on ne peut pas être bon partout. N'ayez pas peur de faire appel à une personne qui est douée, elle, dans la construction de sites ou qui pourra tout simplement vous aider dans le design du site. N'ayez pas peur de faire appel à des personnes qui ont les compétences peut-être que vous n'avez pas et qui pourront vous faire gagner du temps. Oui, vous pouvez apprendre à créer un site internet. Oui, il y a certaines formations qui proposent comment créer un site internet. Mais je suis persuadée qu'entre une personne qui est vraiment spécialisée dans la création de websites ou qui pourra vraiment vous donner un œil d'expert et vous qui allez vous lancer amateur, vous ne connaissez rien, il y aura une différence sur la qualité du site. Et en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément évident au départ parce qu'on va devoir beaucoup investir. Si vous n'êtes pas prêt à investir, honnêtement, vous allez faire les choses de manière, on va dire, amateur. Après, c'est à vous de voir. Peut-être que vous pouvez vous lancer dans un premier temps en tant qu'amateur et gagner de l'argent ensuite, investir. Ou alors, plutôt que de vouloir commencer tout de suite à gagner de l'argent, travailler à connaître pour vraiment avoir de l'argent de côté, pour pouvoir investir dans votre business. Moi, je préfère honnêtement commencer les choses efficacement et monter en progression au fur et à mesure que de commencer de manière amateur, on va dire, et ensuite me dire, une fois que j'aurai gagné, là, j'investirai. Parce que le premier site que tu mets en place, ou en tout cas, quand tu lances quelque chose, au final, c'est là que ton branding se crée aussi. Donc, si tu commences par un site dégueulasse en te disant, c'est pas grave, pas d'argent, on verra plus tard, et ensuite tu changes, c'est OK si tu veux, mais tout dépend une fois de plus de ton mindset et de ce que tu veux faire et de ta vision au final sur le long terme. Si tu veux vraiment t'imposer en tout cas comme un acteur important dans ton industrie, va falloir mettre en place les choses correctement. Avoir un beau site, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si tu as un beau site et des produits merdiques, excuse-moi du terme, ça ne fait pas sens non plus. Donc, au-delà d'avoir un beau site, vous devez également avoir un produit de qualité. Et honnêtement, c'est vrai qu'on a vu tellement de sites en dropshipping, vraiment de produits qui viennent de Chine. L'image, elle est belle, mais quand tu reçois le truc, c'est n'importe quoi. Donc, s'il vous plaît, quand vous vous lancez en e-commerce, prenez honnêtement le temps de choisir des produits de qualité. On parle quand même d'une entreprise. On ne parle pas tout simplement d'un blog qu'on lance quand on est jeune, etc. On parle d'une entreprise. Vous devez vraiment penser comme des entrepreneurs. Prenez le temps, honnêtement, de choisir des produits de qualité, s'il vous plaît. Ayez un beau site. Si vous voulez en tout cas vendre plus, honnêtement, il n'y a pas de secret, vous savez. Vous voulez au moment pour faire les choses correctement. Donc, arrêtez d'aller chercher des produits merdiques et prenez des produits de qualité. C'est ce qui va vous différencier également. Ça fait partie de votre branding. Et vous pouvez même, pour aller plus loin, un truc qui marche bien, c'est vraiment de proposer en fait la personnalisation pour plus de ventes, des produits qu'on peut personnaliser. Ça marche super bien. En fait, l'idée de créer un site internet qui est professionnel, qui est beau, avoir un produit de qualité, avoir un branding et un positionnement unique, c'est quoi l'objectif derrière ça ? C'est tout simplement pour créer en fait de la confiance. Parce que comment on peut vendre si on n'arrive pas à créer de la confiance auprès de notre prospect ? Vous savez, les gens adorent acheter mais les gens n'aiment pas qu'on leur vende. Et donc, si vous voulez que les gens achètent, c'est eux qui doivent être attirés par ce que vous proposez. Et pour être attirés par ce que vous proposez, bien évidemment, dans l'e-commerce, il faut que les visuels soient nickels, il faut que le produit soit attrayant, il faut que le site soit professionnel. C'est de cette manière-là que quand les gens vont venir sur votre site, ils vont rester. Et si vous proposez des produits de qualité, ils vont vouloir acheter. Mais ensuite, ce seront peut-être des clients fidèles qui vont continuer à acheter et le panier moyen va augmenter au fur et à mesure. Donc, pour créer de la confiance, honnêtement, c'est important de se différencier par votre branding. Et au sein du branding, l'idée également du branding, c'est quoi ? C'est également d'être visible. En fait, j'aime bien dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, si par exemple, vous êtes entrepreneur, si vous avez déjà une boutique e-commerce et que vous ne gagnez pas assez d'argent, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez visible. Donc, rendez-vous visible, mais rendez-vous visible de la bonne manière. Rendez-vous visible tout simplement en prenant en considération les différents points que je vous ai évoqués afin d'attirer tout simplement les prospects et surtout de créer en fait la confiance du prospect pour qu'il devienne client. Donc ça, c'était le quatrième conseil que j'avais pour vous. Et maintenant, le cinquième conseil, c'est tout simplement de persévérer, d'aller vraiment jusqu'au bout. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, en fait, pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. D'ailleurs, ça me rappelle encore un peu plus la citation de Nelson Mandela qui dit que dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, le seul échec que tu peux avoir finalement, c'est de renoncer, c'est d'abandonner. Et pourquoi les gens des fois abandonnent ? C'est parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils n'ont pas travaillé leur vision. Ils n'ont pas travaillé leur objectif ultime. Et bien sûr, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas une destination sur laquelle tu voudrais avancer et attendre, au bout d'un moment, quand ça va devenir trop challengeant, tu vas baisser les bras, tu vas abandonner. Et effectivement, ce qui fait le succès de beaucoup d'entrepreneurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont cette vision et que tant qu'ils n'ont pas matérialisé et atteint cette vision, ils continuent d'avancer, peu importe les obstacles. Bien évidemment, vous savez très bien que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une ligne droite. Le succès, ce n'est pas une ligne droite. Bien évidemment, il va y avoir des challenges. Des fois, ça va. Des fois, ça ne va pas. Il y a ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles. Mais il va falloir continuer d'avancer en gardant son enthousiasme. J'aime bien Winston Churchill qui disait que l'échec, en fait, c'est d'aller, pardon, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son optimisme et son enthousiasme. Donc, la persévérance, c'est également une clé qui est juste indéniable. Tant que vous continuez d'avancer, peu importe le temps que vous allez prendre, en fait, vous allez arriver à votre destination. Et aujourd'hui, même si tu avances petit, tu as petit, même si tu n'as pas forcément besoin de te lancer, de dire, ben voilà, je me lance dans l'e-commerce et dans trois mois, je suis millionnaire. Non, fais les choses progressivement. Oui, c'est possible, mais fais les choses progressivement, en fait. Et juste continue d'avancer, continue à être constant, à être aligné, à persévérer jusqu'à ce que tu atteignes, justement, cette vision que tu vas toi-même identifier et que tu as identifié auparavant et que tu vas, tout simplement, sur laquelle tu vas travailler. Je veux bien dire une chose également, c'est qu'à l'heure du digital, en fait, il faut arrêter de se trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses, en fait. Si tu n'as pas encore les résultats que tu veux, c'est que tu n'as pas fait les choses de la bonne manière. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer les choses. Tu peux prendre la décision, tout simplement, d'aller chercher la bonne information. Tu peux prendre la décision d'arrêter de perdre ton temps. Je veux même dire une chose, c'est qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais clairement, on peut arrêter de perdre son temps. Donc, à partir de maintenant, engage-toi, tout simplement, à aller chercher les bonnes informations. Engage-toi à mettre en place, tout simplement, ces étapes simples qui te permettront d'avancer vers l'atteinte de ton objectif. Donc, une, juste pour récapituler, travaille ton mindset, travaille ton état d'esprit parce que tout commence par toi. Forme-toi, fais-toi accompagner par les meilleurs dans ton industrie, dans ce que tu veux réaliser. Clarifie vraiment un objectif précis, développe ta vision, persévère et va vraiment jusqu'au bout. Et honnêtement, si tu fais ça, je pense qu'il y a de grandes choses, il y a de grandes chances, pardon, qu'on se retrouve au sommet, tous ensemble. Donc, vraiment, embrasse l'entrepreneur qui est en toi et donne-lui ce que tu as de meilleur. Alors, ton micro est fermé, Sogol. Ça, c'est une belle capsule de motivation. Merci pour ton intervention. Alors, je vais me recadrer un peu parce que bon, là, je pense que là, on me voit mieux, peut-être. Merci pour ton intervention et c'est très bien de montrer à celui qui nous écoute aujourd'hui que la vente, il y a évidemment des techniques de vente qui sont importantes mais que voilà, il faut préparer en fait l'outil qui va utiliser les techniques de vente. C'est-à-dire qu'il faut accepter le refus, il faut accepter le réjet, il faut accepter les échecs, il faut se préparer à se dire que voilà, quand je vais passer mon premier coup de fil, peut-être qu'il va me raccrocher au nez et il faut que tu sois psychologiquement prêt à aller faire de la vente. La vente, c'est quasi, c'est une pièce essentielle pour une entreprise, une entreprise qui ne vend pas et une entreprise morte et je suis très heureux que tu aies partagé ta stratégie et ton expérience ici. J'espère que les gens ont pris des notes parce que ça va vite et parfois, toutes ces informations-là, elles sont touffues donc il faut noter pour pouvoir évidemment relire, relire, relire et pouvoir appliquer les pépites que tu reçois à ton business. Il y a beaucoup de questions. Les gens se sentent beaucoup agités dans les commentaires et c'est super, c'est très, très bien. Donc, on va essayer de piocher les réponses, les questions sans parler des vendeurs de portefeuilles magiques parce qu'il y en a beaucoup aussi et on va essayer de te poser des questions qui te permet de choisir la question qui serait utile à toute l'audience. Alors, qu'est-ce que je vois ici ? Non, bon, ça aussi, il y a des gens aussi qui aiment beaucoup ton allure. Bon, ça, ce n'est pas très... Alors, OK, qu'est-ce que je regarde ici ? Trop vrai. Il y a des gens qui copient, il y a des gens qui copient celui qui se différencie pour avoir les mêmes résultats. Et ça, tu viennes de le souligner. Alors, une question, il faut investir en soi. Où est son site internet ? Ça, je l'ai mis. J'ai mis aussi qu'on peut aller tout simplement accéder à ta masterclass gratuite que tu fais. On peut justement mettre, bénéficier des méthodes, de la méthode que tu as mis. Ça, ce n'est pas le lien de la masterclass, mais le plus simple, c'est vraiment de me suivre sur Instagram parce que j'ai mis le lien justement du webinaire, le replay du webinaire. OK, je pense que la chef des modératrices va me passer le lien tout de suite et je vais le publier aussi comme ça en commentaire directement en ta page Instagram. Je crois que c'est ouraille. point. Je vais le publier. Dans la bio, il y a le lien du webinaire et vous aurez déjà pas mal de tips pour mieux. Très bien. Alors là, par exemple, il y a une question qui est de quelqu'un qui connaît déjà un petit peu, qui connaît l'entrepreneuriat un petit peu et qui pose comment lutter contre le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux répondre à cette question, s'il te plaît ? Très bonne question. Comment lutter contre le syndrome de l'imposteur ? En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement qu'on n'a pas assez confiance en sa capacité à faire ce que l'on fait. En fait, c'est lié aux histoires qu'on se raconte. Et moi, d'ailleurs, j'ai un super outil qui permet honnêtement de sortir honnêtement de ces histoires qu'on se raconte pour vraiment se réaligner à ce que l'on veut. Le syndrome de l'imposteur, en fait, ça dépend vraiment de l'histoire que tu te racontes. C'est-à-dire que tu penses aujourd'hui que tu n'es pas légitime de faire ce que tu fais. Tu penses aujourd'hui que tu n'as pas forcément toutes les compétences de proposer ce que tu fais. Après, je ne sais pas dans quel domaine tu es, tu vois. Mais aujourd'hui, il faut changer son discours interne parce que le syndrome de l'imposteur, en fait, honnêtement, c'est juste du bullshit, on va dire, interne qu'on se dit à nous-mêmes. Oh non, mais je ne suis pas assez doué. Oh mais qui je suis pour proposer ça ? Qui je suis pour proposer ce prix-là ? Mais ça ne va pas marcher. Les gens ne vont pas acheter, etc. En fait, on se raconte plein d'histoires bizarres parce qu'on a entendu des choses quand on était plus jeunes, parce qu'on a été conditionnés à penser d'une certaine manière et en fait, il faut tout simplement faire un travail, je dirais, de pivotement pour enlever ces croyances bizarres et mettre au final son focus sur ce que tu veux. Quand tu es dans le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est parce que tu es focalisé sur la peur. Tu as peur, en fait, de vendre. Tu as peur, en fait, tout simplement de passer à l'action. Et donc, du coup, tu te racontes des histoires qui te permettent au final de ne pas passer à l'action, de rester dans ta zone de confort. Donc, la première chose à faire pour vraiment lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est ce, je dirais, changer de discours. Et j'aime bien dire une chose, c'est que derrière chaque peur, en fait, il y a un désir. Donc, derrière chaque désir, il y a une peur. Quand tu es dans le syndrome de l'imposteur, tu es dans la partie peur. Donc, au-delà de la peur, je t'invite vraiment à aller chercher le désir qui se trouve derrière. Si tu as peur, par exemple, de vendre, qu'est-ce que tu veux au final ? Et en fait, change ta manière de penser en te posant les questions de manière différente. Plutôt que de te dire pourquoi j'ai peur, dis-toi tout simplement de quoi tu as envie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce que tu veux accomplir ? Quel est ton objectif ? Quelle est ta vision ? Et de là, en fait, tu changes d'angle de perception. Et quand ta perception change, ton attitude change, ta manière de te comporter change, tes actions également changent et tout change. Et après, bien évidemment, si tu veux parler plus en détail du syndrome de l'imposteur, je t'invite tout simplement à m'écrire. Écris-moi par exemple sur Instagram ou Ray Pandey et je te donnerai d'autres tips avec plaisir. Alors, à quel moment on reconnaît qu'on doit se lancer ? À quel moment on reconnaît qu'on doit se lancer ? Ça, honnêtement, je dirais que c'est intuitif. Tu sens quand c'est le bon moment pour toi de passer à l'action. Moi, je sais qu'avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans un premier temps, je voulais apprendre. Du coup, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises dans un premier temps en tant que salariée. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai eu ce feeling que, OK, maintenant, you did the job, tu t'es bien formée, tu t'es… Enfin, voilà, tu as développé ton expertise. J'ai senti, en fait, qu'il était temps pour moi de ne pas simplement accompagner une entreprise mais de pouvoir, en fait, accompagner plusieurs personnes. Et c'est là où je me suis dit il faut que tu puisses devenir vraiment indépendante pour impacter et accompagner un maximum de personnes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intuitif. Et j'ai envie de te dire que si tu es connecté aujourd'hui, là, à l'instant T que tu poses cette question, il y a de grandes chances que tu sois déjà prête à te lancer. Donc, j'ai envie de te dire fonce. Profite de toute l'énergie, de toutes les informations, de toute vraiment la valeur ajoutée que va t'apporter cette journée avec les différents intervenants et prends la décision tout simplement ce soir de te lancer dans ce que tu veux entreprendre tout simplement. Très bien. Super. Alors, comment se démarquer de quelqu'un qui offre les mêmes services et les mêmes prestations que toi ? En gros, de la concurrence. Ça, c'est Fanny Messanga qui pose la question. Yes. Alors moi, ce mot concurrence, en même temps, ça me fait rigoler. On en a déjà parlé, ce goal, parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de concurrence. En fait, il n'y a pas de concurrence dans le sens où la seule personne avec qui tu dois entrer en concurrence, c'est toi-même. Très bien. Aujourd'hui, tu peux prendre ton temps et ton énergie pour vraiment aller, on va dire, regarder ce que fait la concurrence. Tout simplement, tu peux te demander qu'est-ce qui fait que tu es unique ? Comment tu peux te différencier au travers de ton branding, au travers de ton personal branding peut-être, de ton site internet, de tes produits ? Comment tu peux te différencier justement de ce que tu appelles la concurrence ? Parce qu'à 10… J'allais dire « at the end of the day ». Sorry. En fait, en fin de compte, en fin de compte, honnêtement, il n'y a pas de concurrence. Même si la personne vend la même chose que toi, elle ne vendra pas de la même manière que toi. Il y a des gens qui iront peut-être acheter chez ton concurrent. Alors, excusez-moi, j'ai ma fille, je vais juste lui demander de diminuer ce qu'elle est. Ok, moi aussi, j'étais en train de demander à quelqu'un de diminuer autre chose. Sorry, vas-y, c'est à toi. Yes, yes, yes. Oui, c'est samedi, les enfants sont à la maison, n'est-ce pas ? Nous, on travaille à la maison, donc très bien. Voilà, c'est ça. Donc, je disais, pour se démarquer, entre guillemets, de sa concurrence, elle doit tout simplement travailler et développer son branding personnel, se demander qu'est-ce qui la différencie, voir comment elle peut améliorer la qualité de ses produits si elle est dans l'e-commerce, comment elle peut personnaliser et apporter une touche différente, comment elle peut se différencier au travers de son site. Toujours, pour moi, viser une certaine excellence, comment elle peut améliorer déjà le site qu'elle a, comment elle peut améliorer la qualité tout simplement de la livraison, du service client, etc., de sa communication, de sa visibilité. En fait, elle doit avant tout travailler sur elle et pas forcément chercher à voir ce que fait l'autre. Elle doit en fait améliorer toutes les choses qu'elle a déjà mis en place. Et honnêtement, si chacun de nous ont passé notre temps à nous focaliser sur ce qu'on peut améliorer dans notre capacité, en fait, on irait beaucoup plus vite plutôt que de regarder ce que font les autres. Regarde ce que tu fais et améliore, ne serait-ce que d'un pour cent, tout ce que tu fais. Honnêtement, c'est le meilleur conseil que je pourrais lui donner. Très bien. Alors, il y a une autre question, c'est la question de Claudia Akono qui dit « Qu'est-ce que tu penses du selling by educating ? » Peux-tu nous éclairer à ce sujet ? Yes. En fait, le selling by educating, c'est tout simplement éduquer sa communauté, éduquer les prospects. Et clairement, c'est une super belle stratégie parce que quand tu es dans l'éducation, on va dire, de tes prospects, en fait, tu leur donnes de la valeur. Tu leur… Tu permets tout simplement à ton marché, avant même de vouloir vendre, de les éduquer, en fait, sur un nouveau produit, sur quelque chose. Donc, du coup, tu apportes de la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu apportes de la valeur à ton marché, en fait, plus au final, quand tu vas proposer tes services, ça va être bien reçu. Et les gens, du coup, vont passer à l'action et vont acheter. Donc, aujourd'hui, si c'est une stratégie que tu veux utiliser, en tout cas, je t'encourage vraiment à le faire. Bien. Alors, je suis intéressé et j'aimerais m'expliquer… Oh, ben là, c'est une question. Alors, la question, c'était, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'est le e-commerce, mais je pense qu'il y a quatre heures de live, quatre heures et demie de live où on a donné des réponses. Donc, tu as du temps, c'est sur YouTube, tu peux tout simplement t'asseoir et prendre le temps de consommer la vidéo. C'est en ligne. Donc, on va essayer d'avancer. Alors, comment faire pour trouver ses clients ciblés ? Alors, elle semble qu'il pose beaucoup de questions, mais il faut que je laisse la parole aussi à quelqu'un d'autre. Bon, je lui laisse cette dernière question et puis… Comment faire pour trouver ses clients ciblés ? Oui. En fait, déjà, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, honnêtement, n'ont vraiment pas pris le temps d'identifier, je dirais, à la perfection, à la virgule près, leur cible. Parce qu'en fait, quand ta cible, elle est identifiée, cette question, en fait, tu ne te la poses même pas. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui intéresse ta cible, quand tu sais ce qui passionne ta cible, quand tu sais à quoi elle passe, par exemple, ses heures, on va dire, à quoi son passe-temps, par exemple. quand tu identifies ta cible au préalable, je peux te garantir que tu sais instinctivement où est-ce que tu la trouves. Donc moi, plutôt que de demander comment faire pour trouver ses clients ciblés, je dirais, travaille sur ta cible et tu verras que tu pourras répondre toi-même à cette question. OK. Alors, là, on est à 4h30 de live. donc c'est pas encore la moitié du marathon, mais on avance très bien. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'intervenants et il faudrait quand même qu'on soit juste avec les autres qui arrivent aussi, de leur laisser la place et la possibilité de s'exprimer. Donc je vais regarder dans la liste des questions qui sont là et je vais encore piocher deux ou trois questions pour non seulement te laisser la possibilité de continuer ce que tu fais, mais aussi laisser la possibilité aux autres d'apporter d'autres réponses. Alors, ma connexion a coupé. Comment avoir un bon accompagnateur ? C'est une question qui revient souvent. Je pense que c'est une question que je devrais te poser. Comment avoir un bon accompagnateur ? En fait, comment trouver son coach ? Comment trouver son mentor ? Honnêtement, pour moi, c'est vraiment du feeling. Il y a quand tu regardes par exemple les différents coachs, les différents formateurs, les différents mentors, etc., il y en a tout de suite où tu vas dire « Waouh, c'est intéressant ». Tu vas commencer du coup à suivre un peu ce que font ces personnes-là. Tu vas regarder un peu par exemple les vidéos qu'elles font, tu vas regarder également les témoignages clients, etc. Il y a vraiment quelqu'un avec lequel tu vas approcher et tu vas te dire « Ok, je veux être accompagné par ces personnes-là parce que j'aime bien l'énergie qu'elles dégagent ». Et honnêtement, une fois de plus, il n'y a pas de science en fusant. Je pense que c'est vraiment instinctivement. Aujourd'hui, tu sais aujourd'hui ta manière de fonctionner. Tu sais également ce à quoi tu aspires. Tu regardes les différentes personnes qui ont déjà le niveau de réussite auquel toi, tu ambitionnes et tout simplement, tu te dis « Écoute, parmi eux, je vais me renseigner peut-être puis je pourrais me faire accompagner par un tel ou un tel ». Et généralement, si les coachs ou les formateurs proposent également des sessions stratégiques, etc., n'hésitez pas à faire des appels si vous pouvez. Je sais que tout à l'heure, Marc en a proposé. Moi également, j'en propose. D'autres également, on propose. Et t'angé de s'en faire avec ces personnes-là pour voir s'il y a une synergie qui se crée pour voir également est-ce que vous avez au final le budget nécessaire pour se faire accompagner parce que se faire accompagner, ça coûte de l'argent. Très bien. Et une fois que ça s'est fait, voilà, vous prenez en tout cas votre décision en toute conscience. OK. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question qui est passée mais que j'ai vue intéressante. Et la technique alors ? Et la technique alors ? Quelle est la technique de vente ? Parce que je pense que beaucoup de gens s'accrochent à ce mot et ils veulent parfois qu'on leur dise que voilà, il faut faire une photo round, il faut mettre un truc comme ça sur Facebook, il faut faire ceci pour vendre. Quelle est la technique ? De toute façon, je pense que second, tu connais déjà ma réponse par rapport à ça. Aujourd'hui, en fait, des techniques, il y en a des milliers, il y en a des millions. C'est vraiment pas le plus important. Aujourd'hui, je peux te donner des techniques mais une fois de plus, si tu n'as pas travaillé toute la partie que j'ai évoquée, ça ne sert strictement à rien. En fait, les gens cherchent des techniques à chaque fois parce que dans la société, de manière générale, on nous a appris que pour justement mieux vendre, il fallait avoir des techniques. Tout le monde cherche des techniques. Sauf qu'en fait, la technique, c'est tout simplement un puzzle d'une stratégie globale. Tu peux, une technique de vente, c'est quoi ? Faire de la publique de Facebook, c'est une technique et on vous en a parlé pendant toute la matinée. Faire appel à du marketing d'influence, faire appel à des influenceurs, c'est une technique de vente également. On passe par des influenceurs pour vendre des produits. Faire un site internet tout simplement et faire, je ne sais pas, du Google Ads, c'est également une technique. Très bien. Faire de la recommandation, c'est également des techniques. Demander autour de soi, est-ce que justement, peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient nous recommander nos clients idéaux, c'est également des techniques. Donc, il y a autant de techniques, je dirais, que de possibilités. Très bien. Au-delà de ça, honnêtement, il faut vraiment clarifier dans un premier temps ta vision, ton objectif. En fait, quand tu poses, on va dire, les choses de la bonne manière, les réponses, en fait, te viennent. Parce que là, je ne peux pas parler de technique comme ça si je ne sais même pas qui tu es, je ne sais pas à qui tu vends, je ne sais pas quelle est ta cible. Je ne peux pas partager de technique comme ça, en fait. La technique, avant tout, comme dirait, justement, j'aime bien ça, la technique, c'est ton mindset. C'est exactement ça. Quand tu as travaillé sur toi, quand tu as travaillé sur ta vision, quand tu sais à qui tu vends, tu peux te garantir que instinctivement, tu vas penser à la meilleure technique. Et pour résumer, en tout cas, la technique, c'est ton mindset, ta vision et ton branding. C'est top. Merci. Hi, Lab. Hi, Lab. Ce n'est pas de Labs. Pour la petite Confidence, c'est un de mes premiers partenaires. C'est mon ami avec qui on est parti au Congo et avec qui on a lancé la marque Divuba qui est une bière à base de canne à sucre. Ça, c'était en 2014, je ne sais plus. Et voilà, il est là et on se soutient mutuellement. Donc, c'est très bien qu'il soit là. Bye, le Pat Lab, c'est bien. Je pense que tu devrais faire partie de ce live, d'ailleurs. Il ne faut pas réunir de chercher des techniques, honnêtement, et commencer à travailler sur vous, commencer à travailler votre mindset, votre vision, votre branding. Et la technique, honnêtement, pour moi, c'est juste 1% du game. Donc, il y a 99% sur lesquels il va falloir se poser les bonnes questions. En fait, les gens, c'est trop marrant parce que tout le monde se concentre sur les 1%. Ouais. Plutôt que sur tout le reste. Et c'est marrant. La technique, c'est juste le comment. Le plus important, c'est vraiment le pourquoi, c'est ta vision et tout ce qui s'ensuit. OK. Moi, je vais demander à ceux qui suivent le live de le partager davantage. Il faut le partager, partager parce qu'ici, on est en train de diffuser les bonnes informations, on est en train de diffuser le bon mindset, on est en train de diffuser le bon état d'esprit, les bonnes astuces, surtout la stratégie. Tu vois, c'est un live de 4 heures dans lequel on parle de stratégie. Et la technique est complémentaire parce que les techniques sont obsolètes. Ça passe rapidement. Aujourd'hui, ce qui marchait, ce qui marche aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va marcher demain. Pourtant, quand tu as la stratégie, quand tu as la vision sur le long terme, tu sais toujours comment t'adapter à la situation face à laquelle tu vas te trouver. Donc, je vais prendre une dernière question et puis je vais vraiment te laisser conclure parce que ça fait un moment que tu es là et je te remercie de participer. Il y a aussi les autres intervenants qui sont chauds derrière et ils sont prêts. Alors, comment devenir millionnaire ? Parce que je sais que toi, tu veux former un club de millionnaires dans cinq ans. Deux milliardaires d'ailleurs. Et il y a une question, c'est la dernière question, c'est comment devenir millionnaire dans le domaine de la coiffure ? Alors, millionnaire, on sait, c'est facile. En euros, ça demande un peu plus de stratégie. Yes. Écoute, moi, personnellement, je ne suis pas experte de domaine de la coiffure. Je n'ai pas une phrase, on va dire, toute faite. Mais pour devenir millionnaire, je te dirais tout simplement, il faut commencer par décider de le devenir. Donc, prends la décision de devenir millionnaire, engage-toi à le devenir et de là, tu vas voir que, comme je disais tout à l'heure, la vie est bien faite en fait. Quand tu clarifies ta vision, quand tu sais où est-ce que tu veux aller, naturellement, tu vas attirer vers toi les bonnes informations, les bonnes opportunités, tu vas te poser les bonnes questions et tu vas pouvoir avancer justement à ton objectif. Donc, c'est top de vouloir devenir millionnaire dans le domaine de la coiffure. Renseigne-toi vraiment sur justement dans le domaine de la coiffure, qui sont les millionnaires ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le devenir ? Va rencontrer des personnes qui sont devenues millionnaires dans le domaine de la coiffure. Va leur poser des questions. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Si tu veux atteindre un certain objectif, va voir les personnes qui ont déjà atteint cet objectif-là et demande-leur comment ils ont fait tout simplement. Et tu verras que tu gagneras beaucoup plus de temps. Cherche sur YouTube, je ne sais pas moi, les millionnaires dans le domaine de la coiffure. Renseigne-toi, apprends. Mais dans un premier temps, ça passe vraiment par prendre la décision de le devenir. Et de là, je peux te garantir que toutes les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. En tout cas, merci pour ta question et hâte de suivre justement ton évolution dans le domaine de la coiffure. Écris-moi sur Facebook ou sur Instagram. Ce sera un plaisir de suivre tout ça. Très, très, très bien. En tout cas, merci pour cet échange qui était un échange riche. Il y a quelqu'un qui se demandait s'il avait le droit de partager le live parce que justement, les informations qu'on donne sont tellement… Oui, tu peux partager le live. Tu peux le partager. C'est fait pour ça. C'est justement pour essayer de donner aux gens aussi les outils, les réponses. Parfois, c'est un mot. Je dis souvent que c'est un mot qui peut faire le switch, qui peut faire le changement. Donc, si tu peux évidemment transférer, transmettre, donner à quelqu'un ce qu'on est en train de distribuer ici gratuitement, il faut le faire. Alors, moi, je vais te laisser partir, Orey, mais j'aimerais que tu nous donnes quelques informations sur toi. Comment est-ce qu'on peut te retrouver ? Qu'est-ce que tu proposes ? Et puis, et voilà, comment est-ce que tu peux amener les gens à pouvoir booster leurs résultats et aller plus loin ? Yes. Du coup, comme je disais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, je suis coach en vente et mindset. Et du coup, j'accompagne mes clients vraiment à devenir des champions de la vente pour booster leur chiffre d'affaires. Donc, j'ai un programme d'accompagnement, bien évidemment, qui permet, grâce à six étapes simples et efficaces de devenir justement un champion dans son domaine. Donc, si toi aujourd'hui qui regardes cette vidéo live, tu as envie également de devenir un champion de la vente dans ton industrie, en ce cas-là, tout simplement, contacte-moi sur Instagram, contacte-moi sur Facebook et je t'en dirai peut-être plus sur ce que je propose à travers un échange, je dirais. Je suis, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très, on va dire, visible et également réactive sur les réseaux. Donc, Instagram, Facebook, Ourel, Dieil et je pense qu'on pourra commencer à échanger plus en détail ensuite ensemble en one-to-one. En tout cas, merci pour votre intérêt, merci également pour vos questions et pour votre participation. Merci également, Segold, pour cette belle opportunité. Je vous souhaite vraiment de passer une excellente après-midi. Prenez bien des notes, honnêtement, c'est très puissant la valeur qu'on vous partage et surtout, à la fin de cette journée, décidez de réussir et décidez de passer à l'action. C'est très bien. Je pense que c'est bien que tu le rappelles. Il faut vraiment qu'à la fin, qu'ils décident de faire quelque chose avec toutes les informations qu'on va leur donner. Merci à toi, en tout cas, je ne cesserai de le dire. Merci d'être passé. Merci de… Je sais que tu continues à suivre le like, que tu es derrière. Donc, merci pour ton intervention. Le marathon, on est arrivé à un mi-chemin, là. Donc, on a déjà fait les… C'est combien de kilomètres, là, les 21 kilomètres ? Voilà, on a fait la moitié. Donc, on arrive à faire les prochains 21 kilomètres. On va le faire et voilà. Donc, je te remercie et je te dis à très bientôt sur ta page, sur mon podcast aussi parce que tu vas sortir bientôt. On enregistra un épisode qui va sortir bientôt sur mon podcast et peut-être aussi quand Bertrand sera rétabli, on invitera évidemment tous les acteurs du marathon à venir échanger davantage et à venir à donner les petits tips comme ça sur la chaîne. Donc, je te dis merci et à très bientôt. Merci, à très bientôt, bon après-midi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.